Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours sur les outils mathématiques utilisés en chimie. Cette unité comprend 6 sections et cette vidéo va parler de la différence entre la précision et l'exactitude. Parce que les appareils ne sont pas tous égaux, il y en a qui sont beaucoup plus fiables que d'autres et la fiabilité des appareils va dépendre de 2 paramètres. Ça va dépendre de leur précision et de leur exactitude. Fait que la précision c'est quoi? La précision de l'appareil c'est comment grands sont ces incréments. Donc plus les graduations vont être plus petites, plus l'appareil va être précis. Un appareil qui a gradué à toutes les dixièmes ou centièmes de grammes ou millième de grammes va être beaucoup plus précis que le balance qui aurait été gradué à toutes les un grammes ou à toutes les dix grammes. Donc ça c'est la précision, ça a le rapport avec l'incrément, les graduations. L'exactitude ça a rapport à quand on va comparer le chiffre, la valeur que l'appareil me donne et que je vais comparer ça donc avec la vraie valeur théorique. Fait que par exemple si j'ai deux thermomètres et que je mets les deux thermomètres dans de l'eau bouillante, moi je sais que l'eau ça bouille à 100 degrés celsius. Donc le thermomètre j'ai deux types. Le premier c'est un bon vieux thermomètre au mercure, je le mets dans l'eau et le thermomètre au mercure me dit 99,5 degrés celsius. C'est bien, je veux dire l'eau ça bouille à 100 degrés celsius donc quand même pas si mal. Puis après ça j'utilise le thermomètre digital donc une sonde comme une sonde vernier comme on a en laboratoire et là ça me dit 98,15 degrés celsius. Oh wow, 1,15 il y a plus de décimales, ça va jusqu'au centième. Alors c'est pas mal mieux mais pas vraiment parce que le thermomètre au mercure lui est plus exact. Il va avoir une valeur plus proche de 100 degrés celsius et je sais que l'eau bouille à 100 degrés celsius. Donc le thermomètre au mercure est plus exact mais c'est vrai que la sonde digitale avait une meilleure précision parce qu'elle, ça allait jusqu'au centième. Donc elle avait des graduations plus petites. Fait qu'il faut avoir les deux paramètres, une bonne précision et une bonne exactitude pour être un appareil qui est fiable. Par exemple ici donc avec une schématisation on peut voir que l'appareil qu'on voudrait utiliser en tout temps en laboratoire c'est celui qui a une bonne précision et une bonne exactitude parce que toutes les valeurs qu'on va retrouver vont être exactement la valeur théorique, par exemple le 100 degrés celsius. Si un appareil, le pire appareil qu'on pourrait utiliser c'est celui qui ne donne pas 100 degrés celsius, il donne des valeurs des fois trop grandes, des fois trop petites, c'est tout mélangé, c'est pas bon. Donc ça ce serait vraiment un mauvais appareil. Ces deux là sont pas si mauvais. C'est quoi la différence? Ben celui là il va avoir une erreur systématique dedans. Fait que peut-être qu'il a juste pas été bien calibré et à cause de ça toutes les valeurs sont proches donc il va avoir une bonne précision mais il est pas très exact parce que ça m'a pas donné la vraie valeur théorique. Fait que ça, ça serait ma sonde digitale de tantôt. Fait que les valeurs sont bien précises, mes mesures sont toutes proches les unes des autres mais sont loin de la valeur théorique. Ici, ça serait nos erreurs aléatoires ça. Fait qu'ils sont comme pas mal toutes proches de la vraie valeur théorique mais il y a quelque chose dans le laboratoire qui s'est passé qui fait que tous mes points sont pas proches, proches, proches les uns des autres comme j'aimerais qu'ils soient. Donc probablement qu'il y a une erreur aléatoire qui s'est passé ici. Et c'est comme ça qu'on va déterminer la précision et les aptitudes des mesures en laboratoire. Ce qui nous reste à faire à la dernière section, ça va être les chiffres significatifs et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada